Musique Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci je vous propose de bons bignets, bien moelleux et surtout bien gonflés à la crème pâtissière. Donc j'ai mis de la crème à l'intérieur, un petit peu de sucre à l'extérieur, bon là c'est facultatif. La recette elle est vraiment très très facile et assez rapide. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à préparer pour le goûter de vos enfants. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine, 45 g de beurre mou, il faudra bien le sortir le plus tôt possible de votre frigo. 5 g de levure sèche, vous pouvez aussi en placer par 15 g de levure fraîche, une bille de pincée de sel, un oeuf, 3 cuillères à soupe de sucre et 12 cl de lait tiède. Et maintenant on va passer à la préparation qui est assez facile et surtout assez rapide. Donc on va verser le laitiel et on va y faire diluer la levure sèche. Il faut compter en 5 à 10 minutes. Et maintenant on va verser le sucre, la farine, l'oeuf, le vin de sel. Voilà, et maintenant il ne vous reste plus qu'à pétrir votre pâte. Donc là on va incorporer le verre, mon petit à petit, tout en continuant de bien mélanger. Ce que je vous conseille de faire, c'est déjà de ramener, si vous utilisez votre robot, de ramener la pâte vers l'intérieur. Comme elle colle contre les parois du bol. Comme ça. Voilà. Et de fouetter votre pâte, de bien la pétrir sur la vitesse lisse. Vous le faites juste quelques secondes, il faut recommencer à chaque fois. Alors voilà la pâte que vous devez obtenir, une pâte molle qui colle un peu. Vous pouvez très bien utiliser de la farine pour la décoller du bol du robot. Et surtout, il faut obtenir une pâte bien lisse. Voilà. Pour le pétrissage, il faut compter environ une dizaine de minutes. Voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à filmer votre saladier et laisser lever la pâte pendant environ une heure. Il faut attendre à ce qu'elle double de volume. Vous pouvez très bien mettre le bol à côté d'un radiateur. Et si vous avez l'option étuve dans votre four, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est beaucoup mieux pour laisser lever votre pâte. Et maintenant on va passer à la préparation de la crème pâtissière. Donc j'ai 30 cl de lait, 2 jambes d'œufs, 25 g de maïzena et 35 g de sucre. Pour la préparation, je vais commencer par porter mon lait à ébullition. Dans un saladier, on verse les jambes d'œufs. Le sucre. On mélange jusqu'à ce que les jambes d'œufs blanchissent. On incorpore la maïzena. Maintenant on va verser le lait chaud plus d'appetit. Tout en continuant de bien mélanger. Alors on renverse la crème dans la casserole propre. Alors on met la cuisinière sur le feu doux et on mélange sans cesse jusqu'à ce que la crème s'épaississe. Elle doit se décoller des parois de la casserole. Alors dès que la crème commence à s'épaissir, on arrête la cuisson. Elle se décolle des parois de la casserole. Donc maintenant que vous avez versé votre crème dans une assiette, il ne nous reste plus qu'à la laisser refroidir. Par contre, il faudra bien la filmer à l'aide d'un film alimentaire et au contact de la crème. C'est pour éviter d'avoir des coups de sur le dessus. Alors dès que votre pâte a bien levé, il faudra la dégazer. Donc on va la travailler directement à l'intérieur du bol. N'hésitez pas à fariner un petit peu vos mains. Par contre, pas trop non plus parce que sinon, votre pâte va absorber beaucoup de farine. Et du coup, vous allez obtenir des beignets bien durs. Un peu comme du pain. Donc on travaille bien la pâte, comme ça. On la met sur un coup de travail fariné. Je farine un petit peu dessus. Alors faites bien attention de bien fariner votre plan de travail. Sinon la pâte risque de coller au plan. Ensuite, vous prenez un n'importe qui pièce et on découpe la pâte. Pour que ce soit pratique pour moi, j'utilise du papier sulfurisé que j'ai découpé. Voilà. Comme ça, ma pâte va le lever sur chaque papier sulfurisé. Chaque beignet va le lever sur chaque papier. Donc je continue. Je prends mes beignets délicatement. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer à nouveau votre pâte pendant environ une heure, voire plus. Tout dépend de la température qui fait dans votre pièce. Il faut attendre à ce que les petits beignets soient bien gonflés. Alors, dès que les beignets ont bien gonflé, on va passer à la cuisson. Donc il faut bien préchauffer votre huile de tornosol. Très important. En même temps, on va préparer deux cuillères pour pouvoir les retourner. Et la cuisson assez rapide, généralement, je mets le feu sur feu moyen. Pas trop vif non plus. Pour que les beignets aient le temps de bien cuire à l'intérieur. Après la cuisson, vous pouvez, bien sûr, il faut d'abord absorber l'huile de tornosol. Ensuite, vous pouvez aussi les passer dans le sucre, juste un petit peu. Voilà, vous en mettez un petit peu partout. Vous prenez ensuite votre crème pâtissière. Donc là, je l'ai mis dans un sachet alimentaire avec une douille à l'intérieur. Et il ne vous reste plus qu'à remplir les beignets. Voilà. On recommence. Voilà, les beignets sont prêts. Et donc, j'ai terminé de mettre la crème pâtissière à l'intérieur. Je vais vous montrer l'intérieur d'un beignet. C'est vraiment très, très bon. Vous pouvez très bien aussi mettre du Nutella à l'intérieur si vous n'avez pas le temps de préparer la crème pâtissière. Voilà, en tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à la refaire chez vous. Bien sûr, si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poser sous la vidéo. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501